bonsoir à tous bienvenue dans deux student show l'émission twitch dédiée aux futurs étudiants aujourd'hui je serai avec franck salut franck salut on va parler de quelque chose qui est plutôt d'actualité et c'est pas les chaleurs qui nous font suer à grosses gouttes d'ailleurs désolé pour tout le plateau on va plutôt parler du blocus et ça ça concerne plutôt que les étudiants mais on est en plein dedans je propose on part tout de suite avec la première rubrique qui s'appelle l'interview alors aujourd'hui on est en présence de jeanne et benoît nos ambassadeurs merci d'être venus les gars que vous pouvez vous présenter en quelques mots quelles études vous faites votre âge dites nous tout moi c'est jeanne malcourant et je suis en master 1 en ingénieur de gestion à l'uc louvain c'est à peu près tout ok ben moi c'est benoît michel j'ai 22 ans et je suis en ingénieur civile orientée informatique et donc là je suis en blocus comme tout le monde aujourd'hui c'est le thème du blocus mais pour les futurs étudiants qui nous regardent mais c'est quoi en fait un blocus moi je dirais que c'est le moment où on a enfin le temps de bosser un peu nos cours c'est vrai que c'est le moment où on arrête de rajouter la matière en plus on peut vraiment prendre du recul sur les cours et vraiment les apprendre à fond quoi donc c'est vraiment un chouette moment au final au début je leur doutais beaucoup je me souviens quand j'étais en secondaire c'était vraiment le truc qui me faisait trop flipper c'était c'était le blocus maintenant c'est un peu devenu une habitude on sait qu'on va avoir le blocus et c'est un peu aussi un moment où mine de rien nos vies étudiantes qui sont très très mouvementées sont un peu plus relax on prend plus de temps pour pour nous et c'est ça je suis assez d'accord au début c'est un peu confus on sait pas trop quoi faire et puis au fur et à mesure des années on apprend une routine et on l'a gardé ça marche du coup une journée typique de blocus pour vous ça se passe comment moi je suis quelqu'un qui a vraiment plus de facilité à travailler le matin donc je me lève souvent très tôt le matin et début d'après midi en fait en général je fous rien parce que je digère et après je reprends plus fin d'après midi donc ouais et il ya un moment où je fais du sport aussi enfin en tout cas je prévois d'en faire c'est déjà un premier pas et toi benoît c'est vrai mais moi je suis plus plus du soir du coup je travaille un petit peu le matin mais pas trop un petit peu l'après midi n'aime pas trop et là où je suis plus efficace c'est vraiment fin de journée le soir limite la nuit écoutez merci beaucoup pour vos témoignages on va passer tout de suite au thème de la semaine comment est-ce que vous organisez votre blocus est-ce que vous allez chez vos parents vous restez ici ce que vous avez je sais pas vous allez en bibli tout seul avec des potes que vous avez une petite routine comme ça pour votre blocus en fait j'ai un peu du mal à rester étudié dans le même endroit constamment donc j'essaye quand même de changer de varier entre chez mes parents et en bibliothèque je reste rarement aux cotes mais il ya des journées où je reviens juste à louval à neuf pour étudier en bibliothèque souvent en fait quand je suis chez moi j'ai ma chambre avec mon bureau mais je passe beaucoup de temps à changer de pièces à aller aller travailler dans la chambre de quelqu'un d'autre ou dans le salon ou un truc comme ça juste pour je sais pas changer un peu d'environnement la globe trotteuse de l'étude coup c'est l'opposé du coup je préfère avoir un cadre fixe je rentre chez mes parents pour un cadre fixe voilà des repas hors fixe des choses qu'il faut pas trop soucier et même si jamais je me laisse aller mes parents toujours là pour me rappeler que je passe à l'heure de manger c'est l'heure de faire ça l'heure de dormir donc du coup je préfère avoir un cadre déjà défini et moi je m'intègre dans ce cas mais le blocus c'est surtout retenir énormément de matières en très peu de temps du coup vous vous faites comment pour pour ça c'est quoi vos méthodes vous écrivez vous vous récitez à voix haute vous avez des synthèses des notes c'est quoi c'est quoi votre technique moi ma technique c'est que j'essaye d'apprendre un maximum juste en lisant mes notes etc et puis après je récite à voix haute comme si je donnais le cours à quelqu'un et en fait en général ça fonctionne parce que je m'imagine potentiellement des questions qu'on pourrait me poser et du coup je vais plus loin dans la matière c'est toute une réflexion du coup je préfère enfin la gestification on est plus sur le pratique je préfère écrire mais en parlant à moi même pour pour réfléchir et ça marche très bien du coup je peux paraître un peu chelou de parler à Mohen mais ça fonctionne bien sur le long terme incroyable justement dans le chat c'est assez intéressant c'est qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il étudie en regardant une youtubeuse travailler en live et c'est vrai que ça existe de plus en plus des studies with me sur youtube sur twitch donc c'est assez cool et votre méthode là vous l'avez trouvé tout de suite directement premier blocus non 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 c'est impossible je pense que même encore maintenant en master 1 je continue à développer ma méthode personne n'a de la même méthode et du coup il faut vraiment la développer au fur et à mesure des années il y a beaucoup de choses je pense qui sont mises en place par Lucie Louvain pour vous aider à développer votre méthode mais et puis ça dépend beaucoup des types d'études et de types de cours que vous avez même par rapport aux cours le blocus va pas être pareil en fonction des cours qu'on a eu pendant le cadris et des cours qui demandent beaucoup plus d'être un travail intense et régulier et d'autres qui demandent plus d'être des petits moments de travail sur ce cours pour bien intégrer et donc en fonction des cours et donc oui on trouve pas cette méthode directement ça va être avec l'expérience en tentant en ratant parfois et voilà quoi ça prend toujours un peu de temps pour trouver sa méthode est ce que vous avez déjà eu recours à des aides en blocus je pense un petit peu aux blocus encadrés qui sont mis en place par le support code ou par Lucie Louvain même est ce que vous avez déjà essayé ces aides là j'avais fait en première je sais qu'en bac 1 il y a Lucie Louvain qui organise des styles des aides à la réussite on en a parlé il y a deux semaines et j'avais fait pas mal d'ateliers à cette époque là pour pour essayer d'avoir genre un maximum d'informations concernant genre comment le blocus fonctionne mais aussi comment la mémoire fonctionne et du coup qu'elles sont potentiellement différentes méthodes de travail à essayer moi pas en tant qu'étudiant j'ai déjà contribué à aider des étudiants plus jeunes dans le cadre des tutorats de l'EPL du combat faculté on aidait du coup dans le blocus des réponses aux questions des encadrements supplémentaires surtout face au covid etc c'est assez utile est-ce que vous avez des petits tips pour eux des trucs à un moment vous avez eu un déclic vous vous êtes dit c'est ça qu'il faut faire en fait ce qui a vraiment fonctionné pour moi c'est les planning enfin je pense que c'est à peu près ce que la plupart des gens font mais c'est vraiment vous faire un planning de quand étudier quoi étudier surtout être ultra flexible dans votre planning dans le sens où c'est normal de pas savoir si te nuire directement et moi c'est quelque chose où en bac 1 dès que dans ma journée je faisais pas ce que j'avais prévu de faire j'étais en grosse panique alors que maintenant je suis en mode c'est pas grave on fera ça demain et on va juste revoir le planning du lendemain ça va comme tips moi je donnerais qu'il faut il faut tester des choses même pendant l'année avant le blocus tester des séances courtes des séances longues savoir ce qui nous convient le mieux d'essayer d'écrire et de le répéter pour savoir ce qui nous convient le mieux tester un planning voilà pendant blocus enfin pendant le quadri déjà testé des choses et comme ça au blocus on sait ce qui nous convient déjà mieux peut-être je vous propose tout de suite de passer au premier petit jeu de la soirée qui s'appelle tis ordat alors vous commencez à connaître un petit peu le principe on va vous proposer des dilemmes avec deux choix à chaque fois sur le plateau vous allez pouvoir jouer avec nous avec votre petite plaquette vous écrivez la réponse en grand vous montrer à la caméra et on discute un petit peu tous ensemble dans le chat n'hésitez pas à participer avec nous en tapant la réponse dans le chat directement et ben c'est parti tout de suite pour le premier tis ordat est-ce que vous préférez faire votre blocus encadré ou non encadré donc quand on dit encadré non encadré on a parlé de pack en bloc on a parlé du support cote en long large travers dans les autres les autres émissions donc voilà est-ce que vous préférez tout ça ou est-ce que vous pouvez être tout seul tranquille sur le plateau non encadré non encadré personne en blocus encadré dans le chat blocus non encadré encadré vie merci le support et leur balle de foot ben voilà voilà incroyable incroyable tis ordat suivant est-ce que vous préférez faire votre blocus sur le campus ou à la maison chez les parents c'est vrai que bon on a la nourriture qui est fourni on doit pas faire ses lessives voilà on est un petit peu au confort chez papa chez maman et toi franck moi c'est campus campus mais pourquoi campus qu'est ce qui te fait revenir sur le campus c'est l'autonomie au final je fais ce que je veux quand je veux ok j'ai un rythme un rythme irrégulier ah ben d'accord c'est ça qui te plaît mais je vois qu'il ya beaucoup de rythme irrégulier dans le tchat je vois beaucoup de les deux donc voilà c'est très bien c'est pas parce que c'est les deux qu'on est irrégulier désolé je ne voulais pas te vexer on va passer au deuxième petit jeu de la soirée qui veut gagner des crédits incroyable transition encore une fois petit rappel du jeu pour ceux qui n'y ont jamais participé parce que oui vous pouvez participer à ce jeu dans le tchat c'est incroyable et vous aussi sur le plateau je vais vous poser quelques questions il y aura à chaque fois des propositions et je vous invite à y répondre dans le chat vous pouvez évidemment participer grâce à des emojis alors soyez bien attentif je vous pose directement la première question combien de temps dure un blocus combien de temps dure un blocus une semaine deux semaines ou un mois et ouais c'est deux semaines prenant comprenons les examens il ya un mois alors il ya un mois et deux semaines si on veut être précis on parle du blocus pas des examens excusez-moi là est la nuance excusez-moi là est la nuance il fallait écouter d'où vient le mot blocus ça vient du latin qui signifie étude intense ça vient du néerlandais où c'est un vocabulaire militaire et non c'est le vocabulaire militaire mais qu'est ce que ça veut dire comme lucy l'a dit c'est une opération qui vise à couper le ravitaillement d'une zone et donc on a pris ce vocabulaire de l'armée c'est assez violent pour un blocus non c'est peut-être pas aussi violent que ça un truc que vous voulez ajouter par rapport au blocus pour les futurs étudiants qui devront affronter ça c'est vrai que ça fait un petit peu peur je sais pas vous avant que vous arrivez à l'université moi j'avais tellement entendu parler du blocus comme étant une phase horrible etc ce que vous pouvez peut-être dire quelque chose pour rassurer les futurs étudiants par rapport à cette période faut pas spécialement voir si vous êtes quelqu'un de très sociable et que vous avez besoin de cette interaction sociale c'est pas obligé que vous restiez confiné pendant deux semaines même si c'est ce que ça veut dire en langage militaire vous avez vraiment la possibilité de faire votre blocus dans des endroits comme on disait dans des bibliothèques etc vous pouvez faire votre pause avec vos potes c'est pas du tout un problème de se faire des petites soirées posées soirées films etc évidemment ça doit pas vraiment finir à 4 heures du matin parce que c'est peut-être pas ouf pour commencer le lendemain mais vraiment ça veut pas dire blocus ne veut pas spécialement dire enfermé ne plus rien faire il y en a qui préfèrent cette méthode là il ya des jours où je préfère cette méthode là parce que c'est sûr que ça m'aide à rester plus concentré mais voir des gens permettent d'avoir un peu un équilibre aussi entre travail et vie privée c'est vraiment cool aussi ouais non c'est vrai que je pense qu'il faut pas se mettre la pression de on doit étudier 10 heures par jour c'est un peu chacun son rythme etc on avait un petit une petite question dans le chat qu'on demandait où trouver des notes de cours alors est ce que vous avez des petites idées alors en tout cas l'EPL il ya un drive partagé entre tous les étudiants donc il ya souvent ça dans la faculté un drive qui récupère toutes les toutes les années précédentes toutes les synthèses les petits tips les petites notes les petits tuyaux pour les examens parfois même des petites blagues qui se cachent dans le drive pour vous occuper pour un blocus donc voilà souvent ça qui est mis en place par les facultés ou pour les étudiants eux mêmes on a toujours des groupes facebook ensemble et du coup dans ces groupes facebook les gens partagent leur synthèse qui sont du coup à jour de cette année là parfois on pense qu'il faut absolument être baptisé pour avoir accès aux synthèses mais c'est absolument pas le cas généralement tout le monde se partage tout et il faut pas oublier que voilà on est plusieurs dans le même cas pendant le blocus à devoir passer les examens avec les autres personnes de votre classe vous pouvez vous entraider généralement il ya quand même pas mal d'entraide dans toutes les études il y avait quelqu'un qui disait dans le tchat je trouvais ça important c'est qu'il faut pas avoir peur si on a un horaire d'études différents de ses potes faut pas se comparer donc ça c'est assez important je dirais juste franchement qu'il faut pas trop s'inquiéter c'est ultra stressant d'avoir le blocus en tant que tel quand on est en bac 1 mais vraiment si vous organisez bien si vous travaillez bien et même si vous travaillez pas et les secondes cesse comme dirait mon père c'est pas fait pour les chiens donc au pire il ya vraiment des moyens de vous rattraper et c'est pas très grave si vous ratez une session parce que vous avez pas trouvé votre bonne méthodologie faut pas se démotiver pour autant faut pas négliger les choses simples du quotidien alors bien dormir bien boire bien manger on se retrouve dans deux semaines toujours sur cette même chaîne twitch pour cette fois ci parler du thème moi quand j'étais réto donc voilà comme d'habitude on aura un petit peu des cuisses des ambassadeurs qui seront là pour venir témoigner et on se dit à très bientôt salut tout le monde